Je vous propose de commencer. Il ne faut juste pas s'éloquer comme ça. Réouvrir. Bonjour Régis. Bonjour Romain. Bienvenue dans cette nouvelle librairie. Bonjour à tous. Merci de nous suivre. Alors Régis, avant d'introduire le sujet de ton ouvrage, je vais te laisser te présenter car tu es un jeune expert du réseau. Donc, présente-toi, je t'en prie. Bonjour à tous. Bonjour Romain. Je suis Régis Rossi et je me définis comme conférencier illusionniste. J'utilise l'art de la magie pour venir parler de problématiques, essentiellement de leadership managériale. Ça fait dix ans que j'ai créé cette activité et je travaille auprès de grands groupes, de PME, PMI, lors de conventions, de kick-off, de séminaires. Tu es avec nous aujourd'hui pour nous présenter « Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle » chez Erol. Tu as co-écrit, je le précise. Eh bien, présente-nous cet ouvrage et ses particularités car ça ne se lit pas forcément comme un roman. Il y a des exercices. Donc, à toi de jouer. J'ai écrit il y a quelques années une conférence qui s'appelle « Les pouvoirs de l'intelligence émotionnelle », exactement le titre de ce livre et qui avait pour objectif de démontrer quels étaient finalement les pouvoirs que nous avons pour développer la coopération, l'engagement, la confiance au sein des équipes et au sein des clients. Et donc, de fil en aiguille, j'ai eu l'envie de poursuivre ce travail d'écriture à travers un livre et je me suis entouré de deux personnes qui étaient aussi spécialistes du sujet. Claire Lozol, qui elle est coach, mais qui travaille en accompagnement auprès des managers et des dirigeants sur le développement de leur intelligence émotionnelle. Et Didier Noyer aussi, qui est un expert du management. Et donc, tous les trois, on avait à cœur de pouvoir offrir quelque chose de nouveau sur un sujet qui nous semble être essentiel. Donc, effectivement, vous posez des bases dans cet ouvrage et vous l'agrémentez de différents exercices pour le dirigeant et en même temps pour les collaborateurs aussi. Oui, tout à fait. En fait, l'intelligence émotionnelle, elle a été beaucoup vulgarisée et en fait, elle est devenue aussi un espèce de concept. Or, pour développer son intelligence émotionnelle, il faut comprendre finalement quels sont les attributs, ce que ça veut dire l'intelligence émotionnelle, les émotions, pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui et surtout que ce soit un outil pratique qui puisse être extrêmement utile dans la vie du dirigeant, du manager. Ça a été notre obsession pour écrire ce livre. Donc, on a voulu vraiment, vraiment sortir de la théorie et qu'il soit extrêmement pratique. Parfait. Avant de revenir justement sur l'objectif avec les dirigeants, je voulais te poser une question sur finalement qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle, comme tu l'as dit, c'est très vulgarisé. Ça peut peut-être même être un peu galvaudé aujourd'hui, finalement. Est-ce que ça s'apparente à de l'intuition ou c'est un petit peu plus poussé ou finalement c'est de l'instinct ? Je ne sais pas. Dis-nous peut-être. En fait, on va définir l'intelligence émotionnelle comme une capacité. Une capacité à prendre conscience de ses propres émotions, à pouvoir percevoir, déchiffrer celle des autres. Donc, il y a une double activité en fait dans l'intelligence émotionnelle, la prise de conscience de soi, donc cette capacité à finalement être en écoute de soi et puis également être en écoute de l'autre. L'objectif étant de créer des relations qui soient les plus efficaces possibles et les plus durables. Qu'est-ce qu'un bon dirigeant ? Qu'est-ce qu'un bon communicant ? Ce ne sont pas seulement des personnes qui ont des diplômes, qui ont des raisonnements, qui ont des compétences. Ce sont également des personnes qui ont cette capacité d'avoir un rapport non seulement positif avec eux-mêmes, mais avec les autres. Donc, en fait, aujourd'hui, on le voit, on le sait, on le mesure. Les dirigeants, les managers, les communicants de talent, ce sont des personnes qui savent faire preuve d'empathie, de maîtrise de soi, d'aisance sociale, de respect des autres, d'adaptabilité. Donc voilà, c'est en travaillant sur son intelligence émotionnelle que l'on peut développer ses aptitudes. Il y a une question d'alignement, de cohérence, de sens aussi dans ce qu'on fait ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup de convergence, en fait, d'être aligné entre ce que nous sommes, ce que nous faisons. Nos actes sont vraiment extrêmement importants, beaucoup plus que nos paroles, en définitive. Alors, encore une fois, avant de revenir sur nos dirigeants, tu as donc une double casquette, tu es également illusionniste depuis un certain nombre d'années. En quoi ça t'est utile dans cette logique de, pas de promotion, mais de partage d'intelligence émotionnelle, de mise en lumière de l'intelligence émotionnelle ? En fait, moi, j'ai un double cursus pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé en entreprise, essentiellement dans des grands groupes, donc j'ai accompagné dans ce qu'on appelle le conseil interne des managers, des dirigeants en communication et en management. Et parallèlement, j'étais un véritable passionné des sciences de la magie, de l'illusionnisme, voilà, que j'ai pratiqué en parallèle de ces activités. Et je l'ai pratiqué vraiment sous toutes ses formes, sous forme de close-up, c'est de la magie de proximité, du mentalisme. C'est très répandu aujourd'hui, mais il y a 20-25 ans, on n'était pas très nombreux en réalité à pratiquer le mentalisme. Et puis aussi le pickpocket, voilà. Et je me suis aperçu en menant ces deux activités en parallèle que notre réussite est davantage fondée justement sur cette intelligence émotionnelle que sur nos compétences, sur nos qualités techniques. C'est tout l'intérêt qui m'a amené finalement à essayer de comprendre quelles étaient les analogies qu'il pouvait y avoir entre ces deux mondes qui, en apparence, tout oppose. Je reviens sur ce que tu as dit auparavant sur l'intelligence émotionnelle, c'est finalement au-delà d'une compétence, c'est quelque chose qu'on a en soi. Justement, on va basculer sur l'utilité de l'ouvrage pour préparer ou compléter ce que tu amènes dans le réseau. Finalement, est-ce que toute personne a cette logique, ce fonctionnement en soi, il doit l'étoffer, le travailler parce que ce n'est finalement pas si inné que ça ? Ou au contraire, est-ce que ça s'adresse qu'à une catégorie de personnes très orientées vers l'autre, très alignées, toujours dans une logique de sens, de cohérence. Finalement, c'est accessible à tout le monde. En réalité, effectivement, l'intelligence émotionnelle, elle se développe quel que soit le profil que l'on a dans l'entreprise ou dans la vie sociale, j'ai envie de dire. Mais pour un dirigeant ou pour un manager, elle est essentielle. C'est une arme, un outil, une force dont il ne faut pas passer à côté. Sinon, je pense qu'on passe à côté de l'essentiel, en définitive. Donc, c'est une véritable force qui va permettre, en définitive, d'engager davantage, de travailler cette notion de confiance qui, on le voit bien aujourd'hui dans la société actuelle est extrêmement primordiale et puis d'être vraiment dans une relation de coopération plus que de collaboration ou de compétition qu'il peut y avoir au sein des groupes très souvent. Alors, je me mets dans la position d'un non-dirigeant, d'un non-entrepreneur. Je me dis que le management d'il y a fort longtemps n'était pas focalisé sur ce genre d'aspect. Et mine de rien, il y a encore pas mal de dirigeants de ces périodes-là qui sont encore en activité. Et j'ai l'impression, en t'écoutant et puis en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui, que c'est un point central justement de l'évolution de l'entreprise, de la performance des individus. Est-ce que tu as un ou deux exemples d'exercices pour ces dirigeants un peu à l'ancienne, – je m'excuse de dire ça – qui pourraient justement permettre de stimuler leur intelligence émotionnelle aujourd'hui ? Oui. En fait, oui. Alors, il existe beaucoup, beaucoup d'exercices. Et d'ailleurs, dans le livre, on en propose pas mal. Ce qui est toujours intéressant, vous savez, face à des personnes qui, justement, sont très réfractaires, se disent « Oh là là, les émotions, ça reste au pied de l'entreprise. » D'ailleurs, les émotions, c'est pour les faibles. Ce qui est toujours intéressant, c'est de les mettre face à des situations qu'ils ont pu rencontrer dans leur vie professionnelle ou vie personnelle. Et puis, de voir comment est-ce qu'ils s'en sont sortis de ces situations. Et très clairement, donc, en posant de bonnes questions, on va vite les amener à prendre conscience que finalement, il y a souvent des points de blocage. Parce que l'émotion, c'est pas quelque chose que l'on contrôle. Comme les hommes, on ne contrôle pas les hommes. Par contre, on les dirige, les émotions. On arrive à les réguler. Comme la conduite des hommes et des femmes, évidemment, de l'être humain. On a cette capacité, ce pouvoir de les faire grandir. Et en les faisant grandir, on grandit soi-même. Donc, voilà, ça, c'est une première chose. Alors, pour les exercices, tout dépend de ce vers quoi on doit aller travailler. Mais il y a quelque chose qui est toujours intéressant et d'ailleurs que j'ai testé avec les dirigeants de l'APM. C'est de dire, tiens, par exemple, qui rencontre des succès dans sa vie professionnelle, collaborative, évidemment, avec les équipes. Et est-ce que vous fêtez ces succès ? Est-ce que vous les fêtez, ces succès ? Est-ce que vous remerciez ? Est-ce que vous faites ces exercices de gratitude ? Et en fait, on se rend compte que beaucoup, beaucoup ne le font pas et n'ont pas idée, n'ont pas conscience de mais à quoi ça sert. Et donc, je les invite à présent à travailler sur des exercices de gratitude au moins cinq fois par jour. Remercier, ça peut être un collaborateur, son conjoint, son enfant, à rentrer dans cette phase et en fait, de s'apercevoir très rapidement. Il ne faut pas attendre un an. J'ai envie de dire qu'au bout d'un mois, ça a des effets extrêmement efficaces sur la relation que l'on construit avec son entourage. Donc, au-delà de tous ces petits trucs et astuces du quotidien, effectivement, quand je t'entends, et ça va nous permettre de conclure sur cette partie, il faut remettre un peu de sentiments et d'émotions dans tout ce qu'on fait finalement. Mais bien sûr, parce que pour le faire, ça demande une qualité essentielle, c'est d'être à l'écoute, à l'écoute de son environnement, à l'écoute des personnes qui nous accompagnent au quotidien. Et très souvent, parce qu'on vit dans une société extrêmement rapide, on a des œillères et donc on n'a pas cette prise de recul, cette capacité d'avoir une écoute qu'on appelle aujourd'hui l'écoute active et qui nous permet de sentir, de ressentir, de détecter les signaux faibles et qui vont nous permettre ensuite d'agir. Si on n'a pas cette capacité, effectivement, on passe à côté de l'essentiel. Alors, avant de conclure sur une question un petit peu plus personnelle pour toi, on est d'accord que cet ouvrage peut permettre finalement d'anticiper ta venue et de préparer un petit peu la rencontre et en même temps nous accompagner après ta venue au quotidien à travers les différents exercices que vous proposez dedans. Oui, oui, oui. C'est un… Alors, je parle au nom des lecteurs parce qu'on a de la chance aujourd'hui, le livre est très récent, il est sorti en septembre prochain, mais la première impression est partie et donc on est en réimpression. Donc, j'ai beaucoup d'échanges avec des lecteurs qui me disent pour la plupart que c'est un véritable outil, un livre que je fais dans le sens où effectivement, il est très pratique et on peut aborder le chapitre 8 sans avoir abordé le chapitre 6. Et donc ça, je crois que c'est quelque chose de très apprécié. En tout cas, on a voulu vraiment que ce soit un outil pour le dirigeant. Parfait. Donc, je m'adresse au dirigeant. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant d'avoir des compléments de rencontre et cet ouvrage, ce livre, en est vraiment un. Alors, Régis, avant de nous quitter, je vais te poser la question habituelle vu qu'on est dans la librairie. Est-ce que tu as quelques livres à nous conseiller peut-être sur l'intelligence émotionnelle ou sur le close-up, sur l'immunité, une espèce de bibliothèque idéale peut-être un peu plus professionnelle et une plus personnelle ? Si tu peux nous donner trois, quatre tics. Il y a évidemment l'ouvrage de Daniel Goleman qui s'appelle L'intelligence émotionnelle qu'il a sorti et qui a été une révolution copernicienne, j'ai envie de dire, pour l'établissement et pour l'ensemble. Ça a été un succès planétaire. Et donc, vraiment, même s'il n'est pas à l'origine de l'intelligence émotionnelle, des travaux qui ont permis de lui donner toute sa substance, il a été vraiment à l'origine de sa vulgarisation. Voilà, donc celui-ci. J'aime beaucoup le livre de Jacques Lecomte qui s'appelle Les entreprises humanistes, comment elles vont changer le monde. Il ne parle pas d'intelligence émotionnelle en tant que telle, mais il va parler de coopération, d'écoute, d'attention, de confiance. Voilà. J'aime beaucoup le livre de Rebecca Chantland aussi qui s'appelle Le pouvoir de la gratitude. Il y a des livres sur les intelligences multiples aussi qui sont intéressants. Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres. Damasio, L'erreur de Descartes, également. Voilà, ce sont déjà quelques ouvrages. Et puis, concernant, parce que souvent on me le demande, mais le lien entre illusionnisme, management, leadership, ce n'est pas si évident. Il y a un livre qui est sorti il y a quelques années par des chercheurs neuroscientifiques américains et ils ont écrit un livre qui s'appelle Ceci n'est pas un lapin, qui est un véritable bijou. Ils ont rencontré les dix plus grands illusionnistes du monde et ils ont essayé de comprendre finalement, eh bien, quels étaient les pouvoirs sous-jacents à leur art que la science ne peut pas expliquer. Donc, c'est un ouvrage vraiment, vraiment très intéressant et qui m'a aussi beaucoup inspiré par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Avec un titre en hommage à Magritte, j'imagine, et du coup, petit clin d'œil à Philippe Brasseur que vous connaissez tous. Eh bien, parfait, Régis. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et puis qui donne envie, je pense, de te retrouver en rencontre. Donc, merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup. Et à bientôt dans une nouvelle librairie. Sous-titrage ST' 501